Rémi Landry est lieutenant-colonel retraité des Forces armées canadiennes et il est aussi professeur associé en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. M. Landry, bonjour. Bonjour, Mme Gaye. Merci d'être avec nous dans ce contexte très particulier qu'on n'a pas vu venir. Je veux tout de suite commencer avec une question qui m'a... quelque chose qui m'a frappée hier et ça semble être... du moins ça a l'air être avéré, le Washington Post qui dit que l'Iran serait derrière cette attaque surprise du Hamas. Qu'est-ce qu'on en sait à ce stade-ci? On n'en sait pas beaucoup, sauf qu'il faut bien comprendre que le Hamas est en lien direct avec le Hezbollah du Liban. Il semble que les deux, éventuellement, les deux groupes aient contribué à planifier cette opération-là. On sait aussi depuis fort longtemps que le Hezbollah est armé en partie par l'Iran. Donc, il y aurait certainement des possibilités que l'Iran soit au courant, à savoir si l'Iran a directement été impliqué dans la préparation de cette attaque-là. Je ne peux pas dire, mais les soupçons sont là à l'effet que l'Iran serait indirectement impliqué. Et puis, il faut aussi lire les commentaires qui sont... suite à cette attaque-là, qui sont venus de l'Iran, qui semblait prendre définitivement position pour le Hamas de la bande de Gaza. Permettez-moi l'expression anglophone, mais est-ce que ça change la game si l'Iran est impliqué? Ça pourrait effectivement changer la game si Israël est capable de confirmer l'implication directe de l'Iran. Pour ça, selon moi, ce n'est pas juste question de voir qu'il y a des armes iraniennes qui ont été utilisées, mais c'est d'être en mesure de démontrer que l'Iran est, par exemple, a des Iraniens en sol de la bande de Gaza qui sont là pour aider le Hamas à préparer ce type d'opération-là. Je pense que c'est ça qu'il faut être en mesure de pouvoir établir le lien. Dans quelle mesure est-ce que l'Iran est directement impliqué? Selon moi, il n'y a pas de doute que l'Iran est indirectement impliqué, vu les contacts entre le Hezbollah et l'Iran, mais vous voyez l'analogie. Puis on sait que depuis le début, Israël continue de surveiller de très près tous les développements du côté nucléaire de l'Iran. qu'Israël a sans doute été impliqué dans des attaques en territoire iranien pour soit tuer ou pour éventuellement désorganiser tout le système d'enrichissement de l'uranium que l'Iran fait en cachette un peu de l'organisme de l'énergie atomique internationale. On aura l'occasion de revenir sur l'Iran, mais parlons de ce qui se passe littéralement aujourd'hui alors qu'on voit des images en direct à droite, siège complet à Gaza, on va réduire l'approvisionnement en eau, entre autres, pas d'électricité. Qu'est-ce qui va se passer avec les Palestiniens qui habitent la bande de Gaza? Bien, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, je ne suis pas convaincu que tous les habitants de la bande de Gaza, soit un peu plus de 2 millions, soit tous des fervents adeptes du Hamas, et puis soit aussi partie prenante du bras armé du Hamas, que ce soit la brigade Al-Kazam qu'on appelle. C'est un peu ça qui m'inquiète. Il faut aussi peut-être rappeler aux gens que depuis 2008, toute la bande de Gaza est sous contrôle israélo-égyptien. Donc, tout ce qui rentre et ce qui sort de la bande de Gaza est contrôlé par l'Égypte et Israël. Et puis aussi, il faut rappeler que jusqu'en 2002, la bande de Gaza a été occupée pendant 38 ans par Israël. Donc, il y a un passé qui est assez difficile pour les gens qui restent dans la bande de Gaza. Tout est contrôlé. Il y a souvent des problèmes d'eau, déjà avant même qu'on décide du siège. Bref, c'est un peu comme si on essaie de contenir une boule de feu qui, année après année, devient de plus en plus intense. Et puis c'est peut-être ce qui a contribué à ce qu'on a vu depuis les derniers jours, une situation tout simplement qui ne peut pas être expliquée, qui semble tout simplement être de la vengeance. C'est ce qu'on a voulu faire, un coup d'éclat. Il n'y a rien de militaire dans cette opération-là, si ce n'est qu'on a utilisé des armes pour massacrer du monde, prendre des otages et puis essayer de faire le plus de destruction possible en Israël. Je vais poser une question hyper délicate parce que, qu'on se comprenne bien, c'est épouvantable ce qui arrive là-bas, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Mais quels moyens Gaza, ou du moins les Palestiniens, ont pour se sortir de cette situation d'occupation? Je pose la question naïvement, là. Par quels moyens on aurait pu passer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été essayées, qui pourraient fonctionner? C'est une question que les spécialistes internationaux se posent depuis une trentaine d'années, ma chère madame. Ce n'est pas évident, mais il y a définitif qu'il va falloir trouver un terrain d'entente. Selon moi, la solution qui a été proposée il y a quelques années par les États-Unis, de faire deux États, je crois que c'est cette situation-là qui va définitivement au moins aller dans la bonne direction pour régler cette situation. Mais Israël ne veut rien savoir. Israël, pour l'instant, ne semble pas vouloir être d'accord. Israël continue, je veux dire, indirectement, d'empiéter sur le terrain des Palestiniens. Et puis il y a cette animosité-là qui est de plus en plus tendue entre l'Iran et Israël, qui éventuellement, je veux dire, aussi fait partie du problème. Et puis je crois que ce qu'on a vu dernièrement avec le rapprochement d'Israël avec l'Arabie saoudite, bien, ça a laissé un goût amer, je pense, aux Palestiniens qui se semblent, pour toute fin pratique, laissés en compte. Comme si le futur de Gaza, bien, c'est de rester exactement comme ça. Autrement dit, pas de futur dans un endroit où ils ne sont pas libres. Et puis tout est contrôlé. Puis à chaque fois qu'il y a un incident, bien, on voit que les fonds qui devraient être versés à Gaza sont gelés par Israël. La même chose avec les navires qui viennent pour les ravitailler en fioul, en essence. Donc, c'est pas facile. Moi, ce que je me dis, c'est que, comme je vous dis, c'est une boule de feu qu'on essaie de contenir depuis une trentaine d'années. Et puis cette boule de feu-là, génération après génération, bien, éventuellement, s'alimente par des gens qui n'ont pas de futur. Parce que c'est ça, c'est délicat. Ça ne l'explique pas les atrocités, là. Mais je vous dis tout simplement que c'est ça. Et puis ce qu'on a vu aussi, ce qui m'a grandement surpris, c'est l'incapacité des services de renseignement israéliens face à ça. Je ne dis pas que les services israéliens sont en mesure de tout prévenir, mais ils sont en mesure de mettre un état d'alerte de façon à ce que lorsque ce type d'incident-là ou ce type d'action militaire-là se produise, bien, ils ont déjà des troupes en état d'alerte, sont capables de réagir promptement. Et puis là, on a vu qu'ils étaient complètement dépourvus. Ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé en 73 avec la guerre du Yom Kippour, où la Syrie et l'Égypte ont été en mesure de surprendre les Israéliens. Mais c'est probablement, je veux dire, la faillite du moins la plus grande qu'on peut assister actuellement. Puis il va sans doute y avoir des enquêtes internes qui vont être faites pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ce type d'opération-là ne se prépare pas à l'espace de quelques semaines. Lorsqu'on voit l'étendue, le nombre de missiles qui ont été différés, l'étendue des attaques au sol sur le territoire israélien, c'est une opération qui est définitivement en préparation depuis plusieurs mois. Parce que la bande de Gaza, M. Landry, c'est vraiment minuscule. Donc l'idée qu'il y ait autant de roquettes qui soient entrées par là, alors que tout est complètement, comme vous l'avez dit, c'est une prison. Il y a des murs d'un bord et d'autre. Et quand on dit service d'intelligence ou service de renseignement, c'est un peu abstrait, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. C'est quoi? C'est des gens du service qui se font passer pour des Palestiniens dans la bande de Gaza qui essaient d'avoir des informations? Il y a ça. Il y a aussi toute la capacité de savoir quand, entre autres, l'Iran décide d'envoyer des armes en Syrie pour le Liban. Ils ont cette capacité-là de collecte d'informations, soit par les communications qui se font, sont capables de les intercepter et puis de comprendre éventuellement qu'est-ce que ces gens le disent. Il y a les ententes aussi qu'ils ont avec l'Égypte en ce qui concerne les tunnels. On sait que les gazouets, les gens de la bande de Gaza, creusent énormément de tunnels pour être en mesure de pouvoir traverser soit des biens ou soit de la drogue ou des armes. Il y a le côté maritime aussi, même s'il est surveillé, qu'il y a possibilité de pouvoir mettre pied à terre sur le terrain de Gaza, parce que Gaza a environ une longueur d'une côte d'à peu près 41 kilomètres et puis une profondeur qui varie entre 6 et 12 kilomètres. Donc, c'est très densément populé... Excusez, très densément... La population est très dense dans cet endroit-là. Je vais y aller et je ne veux pas embarquer dans la théorie du complot. Je me pose juste la question. Est-ce que si on ne l'a pas su, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on l'ait su puis qu'on l'ait laissé arriver pour que ça escalade ailleurs à d'autres fins? Non? C'est sûr que ce que Hamas a fait, c'est qu'il était en mesure d'intervenir dans un moment où il y avait énormément de divisions au sein de la population israélienne. Énormément de divisions, entre autres en ce qui concerne ce que le gouvernement du premier ministre Netaïaou essaie de faire en ce qui concerne le système de justice. Par contre, l'effet positif de cette guerre-là va définitivement unifier tout le peuple israélien pour condamner et puis exiger à certains niveaux une revanche d'Israël envers le Hamas. Et puis ce qui est dangereux, c'est que vous avez une entité qui ne respecte aucune convention de guerre internationale. Et puis vous avez Israël qui, de par ses engagements, doit respecter ces conventions-là. Donc vous vous imaginez les défis et puis les problèmes d'éthique puis légal que l'Israël va devoir faire face. Présentement, on semble dire que pratiquement toutes les ressources militaires ont été mobilisées. On parle d'une mobilisation de plus de 300 000 réservistes. On laisse sous-entendre aussi que les troupes sont en train de prendre position autour du territoire de Gaza. En même temps, Israël doit éventuellement aussi faire face à certaines actions militaires qui viennent du Hezbollah. Donc éventuellement aussi avoir des troupes qui sont en mesure de pouvoir réagir promptement à ce qui pourrait arriver au nord-ouest d'Israël. Et puis moi, ce que je dis aux gens, c'est que je ne crois pas qu'Israël va envahir le territoire de Gaza. C'est... selon moi, ce serait une mauvaise décision. Ça le coûterait énormément cher. Puis il y aurait énormément de destruction du côté des civils israéliens. Excusez, des civils... ... de Gaza. Ça fait qu'on peut peut-être s'attendre d'avoir des entrées très précises et puis en très grande force dans des endroits précis où le renseignement aurait été en mesure, par contre, de détecter que c'est un hub de communication, que c'est un hub où il semble y avoir peut-être des otages qui sont là ou qui semblent éventuellement être des dépôts d'armes où on tire des missiles. Depuis le début, d'ailleurs, il y a énormément de bombardements aériens, de tirs d'artillerie qui ont débuté depuis quelques heures et puis de drones aussi qu'on envoie sur la bande de Gaza. Mais comme vous avez mentionné, plus qu'on va tirer, plus qu'on va détruire sur la bande de Gaza, plus qu'il va y avoir des déplacements de pauvres gens qui vont chercher à trouver un endroit pour se réfugier, je crois que les dommages à long terme vont être énormes. Et puis il faut rappeler que depuis 2008, il y a eu énormément de destruction à Gaza compte tenu des attaques qu'ils ont faites et puis de la reconstruction qui est toujours en mode parce qu'à chaque fois qu'on détruit Gaza, il faut que la communauté internationale permette de reconstruire certains édifices de façon à permettre aux gens-là de pouvoir être capables de survivre. Et en terminant, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, évidemment, l'ONU, le Conseil de sécurité, il n'est comme rien qui se passe ou on n'entend rien? Ils ont été en mesure de faire une rencontre urgente, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on ne s'entend pas nécessairement sur le message commun qu'on devrait émettre. Il y a de la dissension, on ne sait pas de qui, mais on ne s'entend pas pour l'instant. Du moins, je vous espérais qu'on va être en mesure de condamner ce qui se passe, du moins de condamner la façon dont les militaires, du moins les membres de la brigade Al-Kazam sont intervenus en Israël parce que c'est tout simplement, je veux dire, c'est un massacre. Ça n'a rien à voir avec un conflit conventionnel. Mais pour l'instant, il semble qu'on ne s'entend pas sur le message commun à émettre du Conseil de sécurité. Et à travers ça, les États-Unis approchent leur espèce de gros porte-avions. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, mais c'est seulement une flotte. Les Américains ont plusieurs flottes déployées un peu partout dans le monde. Il y en a tout le temps une, pratiquement en permanence, depuis la guerre en Ukraine, dans la Méditerranée. Et puis cette flotte-là vient naturellement, ce porte-avions-là n'est pas seul, est accompagné de sous-marins, est accompagné de véhicules, excusez, de navires, de logistique, de navires de guerre. Et puis ce qu'on semble dire, c'est qu'on se rapproche un peu des côtes pour peut-être être en mesure de donner de l'équipement militaire que l'Israël va avoir de besoin. Il faut aussi bien réaliser que les Américains ont déjà des dépôts d'armes en Israël. Mais avec l'intensité des combats qu'on a vus, Israël va définitivement avoir besoin d'aide du côté des Américains. Tout ça est très laid d'un côté comme de l'autre. Rémi Landry, lieutenant-colonel retraité des Forces armées canadiennes, merci pour ces précisions. Ça fait plaisir, madame. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada